Donc, je suis le président d'une site au club du Fort-Mont depuis 4 ans, et je suis très heureux et honoré d'être président pour cette manifestation. Vous avez déjà mis à l'honneur que ce soit M. le maire, M. le conseil départemental, M. Roland. Moi, je ne vais pas vous parler de M. Roland parce que c'est lui par sa carrière. Vous la connaissez tous. Et puis, bon, je ne sais pas quoi rajouter. Alors, je vais vous parler du Psycho Club du Fort-Mont. Eh oui. Pourquoi ? Parce que le Psycho Club du Fort-Mont, il est très heureux de M. Roland, soit notre partenaire depuis 4 années. Et historiquement, monsieur, vous savez tous, c'est une question. Donc, moi, je vais vous parler du club. On est un petit club. On est une vingtaine. Donc, on est surtout un club où la convivialité est le mot d'ordre. En plus, il y a du bon monde. Je pense que vous avez vu sur la photo, là-bas. Mais il y a des mots-là. Et des béfilles, mais quand elles n'ont pas voulu traiter au jeu des photos, je pense qu'il pourrait. Donc, oui, il règne un petit mot de convivialité. En tout cas, ce qui est certain, c'est bon, ici, il y a des cyclistes, il y a des encyclistes. Mais tout le monde est bien, nous, c'est le club du Fort-Mont, le dimanche, la semaine, avec le... Souvent, ça vous est chez vous, on est sérieux. On est ouvert à tout. Voilà. C'est un petit message. Alors, je voudrais remercier, en tant que président, aujourd'hui, les anciens présidents, et surtout les membres du club, qui, grâce à eux, font que l'association existe. Donc, je vais nommer les anciens présidents. Je pense que c'était M. Cara, le premier, en 1979. Je le rappelle, 45 ans. 45 ans, votre association, c'est beau. Ensuite, il y a eu M. Ocou. Je crois que j'ai M. Daré-Chulet, qui a dû faire une vingtaine d'années, président, qui est prêt, non, en assistance. Ensuite, M. Grattalou, qui est venu ici. Vous avez M. Jougler, qui a dû faire une dizaine d'années, qui est présent ici, et moi-même maintenant. Et sans tout ça, il faut des fois quelques êtres. C'est pour ça qu'on a ce fabuleux balayon tourne. Donc, je voudrais citer nos quatre fonceurs, la société DME, Diabolos, pas si effort et plus vestiaire que ma vie, qui nous ont permis de financer M.A.G. et de l'offrir à chaque membre. Maintenant, je vais laisser la parole à Gérard, qui a un message personnel, et de mon diplôme aussi, à la fin. Bonjour à Thomas. Thomas, pour les affines. Thomas, c'est le courage absolu, afin de mériter l'estime de soi. Voilà ce que j'entends de toi. A ce moment, je suis très ce qui m'a ému, tout particulièrement et personnellement, l'histoire des petits mouchoirs. Ainsi, à chaque fin d'étape de ce tour de France, 1955, quand Thomas arrivait, le visage souvent sali et meurtri par ma route. Il s'essuyait ce visage avec l'un des 22 petits mouchoirs qui avaient été préparés avec amour par Jadine, son épouse. Aussi, avec toute mon amitié en commun, permets-moi de m'en offrir deux gens nouveaux. L'un qui symbolise le coureur au maillot jaune, l'autre qui, j'allais dire, donne toute son importance à l'homme de 100 ans, qui est un exemple pour lui. Voilà, on t'en a un moment. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.